Bonjour à tous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le thème amoureux, sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe en quelque part votre situation amoureuse. Donc on va aller voir dans un premier temps pour les couples et ensuite un deuxième tirage pour les célibataires et en plus comme c'est un tirage à trois choix, il ne vous reste qu'à choisir votre numéro préféré, le 1, le 2 ou le 3. Oui, j'ai fait ça. Simplement, peut-être est-ce que vous avez un numéro qui vous parle plus qu'un autre parmi ces trois chiffres. Peut-être est-ce que vous allez décider de choisir selon votre décat. De toute façon, c'est libre à vous. Peut-être tout simplement vous laisser porter par le chiffre qui vous est venu en tête spontanément pour recevoir le message le plus juste qui vous convient à ce moment-ci dans votre vie. Tenir compte quand même qu'il s'agit d'un tirage général et collectif. Donc prenez dans ce temps le tirage que vous aurez choisi. Ce qui fait du sens pour vous, c'est qu'il y a certainement des messages qui vous sont destinés et laissez tout simplement le reste derrière vous parce que bien évidemment, le tirage ne peut possiblement ne pas s'adresser à vous dans toute son entièreté de A à Z. De toute façon, pour pouvoir vous diriger le plus facilement possible dans cette vidéo, vous allez retrouver dans la description la minuterie pour chacun des choix que vous aviez et aussi la précision pour le tirage pour les silbataires ainsi que le tirage pour les coupes. En fait, inversement, les coupes en premier et les célibataires par la suite pour chacun de vos choix. Donc voilà, vous avez compris que quand c'est un tirage à choix, je commence toujours avec le premier choix, c'est-à-dire le numéro un. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour numéro un, groupe un, ou les gens du premier des camps sous le signe du scorpion, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou pourquoi pas même votre signe de Vénus, d'autant plus qu'on est dans un tirage sentimental amoureux. Donc on va aller voir en premier lieu pour les coupes, quels sont les messages pour vous, qu'est-ce que vos guides à ce moment-ci veulent vous apporter comme informations. Donc, j'ai besoin de trois cartes ici. On en a une première qui vient de sauter, qui vous dit, c'est certainement lui, donc c'est certainement elle. Si vous êtes un homme, c'est quand même un tirage qui s'adresse, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Wow! On vous parle d'une relation karmique. Ça, ce n'est pas toujours facile quand même, mais ça veut dire que vous avez choisi de vous retrouver dans cette vie-ci. Et j'en ai deux ici qui ont voulu venir. On vous parle de mariage et d'attirer votre âme sœur. Si vous êtes encore célibataire ou peut-être que vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, bien vous êtes en train, vous avez attiré votre âme sœur, hein, puis c'est une relation karmique. C'est quelqu'un que vous connaissiez déjà dans une autre vie, que vous avez déjà rencontré. Wow! Et au dos de DEC, on a la passion. Et là, je me demande si la Martha Stewart, moi, vous le savez, si je la mets de côté, si vous allez la voir, mais vous n'avez pas tout au complet. Je vais tasser ça ici, je vais la mettre là. Ne serait-ce que pour moi, pour ne pas l'oublier, vous en voyez juste une partie. Bon, attendez. Je vais les faire chevaucher un peu. Je voulais trois cartes, mais ici, il y en a deux qui ont sorti. Donc, là, maintenant, je crois que vous voyez tout. Je peux même tasser ça un petit peu. Ça fait trop de... Oui, voilà, vous voyez tout. J'avais de la misère à voir parce que quand je dois allumer la lumière pour vous, bien moi, elle m'aveugle. Donc, bon, de toute façon. Donc, c'est certainement lui, puisque c'est le tirage en coupe, vous avez déjà rencontré la bonne personne, le partenaire amoureux que vous recherchiez, d'autant plus que c'est la personne que vous avez connue dans une autre vie. Donc, vous avez décidé de revenir ensemble, peut-être pour amener plus loin votre relation. Il y a une question aussi avec le mariage d'engagement, mais aussi peut-être d'amener votre relation plus loin que où est-ce que vous avez pu la conduire dans une vie passée. Et bien sûr qu'il s'agit d'une âme sœur, en plus d'être une relation karmique. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'affinité, de complicité. Vous vous ressemblez, vous êtes différent, mais tout en vous ressemblant, parce que vous avez les mêmes goûts, que ce soit pour la nourriture ou que ce soit les activités de loisirs, les activités sportives ou encore les sujets d'intérêt. En tout cas, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. C'est vraiment magnifique, d'autant plus qu'il y a aussi de la passion dans la relation. Vous êtes vraiment attirés l'un à l'autre. Ça, c'est pour, peut-être, on vient de mettre en place le genre de relation que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous sentez, d'une certaine façon, qu'il y a quelque chose de karmique au travers de ça. Mais dans tout ce que je viens de vous écrire, ça vient de placer, vraiment, ce que vous vivez. Wow! Avec le 5 de denier ici, moi, ça me dit que vous êtes capable, même si vous n'êtes peut-être pas riche ou super bien hanté, vous êtes capable, vous trouvez le moyen de vous amuser avec peu. Vous êtes heureux ensemble. Je dirais même au jour le jour, au quotidien, ça va bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow! On a la carte du jugement sous la relation karmique. Donc, c'était une révélation pour vous. On vous révèle, en fait, que c'est une relation karmique, mais vous devez le sentir à l'intérieur de vous. J'en suis certaine, vous le vibrez que cette personne-là, vous l'avez déjà connue. Peut-être que quand vous l'avez rencontrée, il y avait comme une sensation, oui, de connu, de déjà vu. Il y avait quelque chose qui vous sécurisait à aller vers cette personne-là. Ici, on parle de mariage, mais en même temps, on parle de mariage, mais sans se casser la tête avec ce valet de denier. Pour moi, ce jeune homme qui joue du pipeau, c'est vraiment, c'est ça. On ne se casse pas la tête, on est un peu bohème, on laisse la vie, la relation avancer comme elle veut avancer. Il y a beaucoup de sentiments, de respect, d'amour dans cette relation-là. Et vous avancez librement, avec facilité, un peu comme un bohème. C'est ça, sans peur du lendemain. Et vous avez le roi d'épée. Bon, peut-être qu'à certains moments, votre partenaire peut peut-être vous sembler un peu froid, malgré cette passion, malgré le romantisme qu'il peut y avoir. Peut-être que c'est dans ses mots que cette personne, elle est un petit peu dure. Parce que le roi d'épée, c'est un homme qui est très sage, c'est un homme qui est bienveillant, mais qui peut parler, c'est une énergie, ça peut être une dame aussi, mais c'est une énergie que, dans le fond, on est franc, on est direct, on ne passe pas par quatre chemins pour dire ce qu'on a envie de dire ou de communiquer. Puis ça se peut que parfois, ça vous semble un peu froid, peut-être un peu trop direct, mais c'est comme si on se disait en même temps, mais ça a le mérite d'être honnête, d'être vrai. On sait où est-ce qu'on s'en va, on a l'heure juste. Et cette personne-là, même si pour certains, elle peut parfois vous sembler froide, mais je sens que c'est plus dans les mots que la personne, elle est directe, elle ne passe pas par quatre chemins. Elle dit ce qu'elle ressent, mais en tout cas, elle ne vous en aime pas moins, d'autant plus qu'au dos de deck, on a la lune. Donc ici, avec la lune, comme je vous le disais, il y a beaucoup de romantisme, il y a de la passion, il y a du romantisme, il y a du respect. Et la lune me dit aussi que quand il se passe des événements, des situations, ou peut-être qu'un petit peu de conflits, ça ne peut pas non plus être une relation de long fleuve tranquille. Ça se peut que sur certains sujets, ou peut-être sur certaines activités, ou des décisions à prendre dans votre relation, que vous ne soyez pas à 100 % d'accord. Mais la carte de la lune ici, elle me dit que vous finissez toujours par trouver un terrain d'entente en quelque part, que vous arrivez à faire des compromis, à bien négocier, pour continuer de rester dans l'amour, le respect, la tendresse, l'affection, le romantisme, tout ce qui peut être chaleureux, que malgré les conflits, les désaccords qu'il peut y avoir, on s'aime, on s'aime réellement, et on respecte notre partenaire. Donc parfois, peut-être que c'est un qui laisse tomber quelque chose pour privilégier l'autre, et vice-versa. Donc il y a vraiment des belles échanges pour moi avec la lune harmonieuse, parce que oui, on est sous le romantisme, sous le respect de l'un à l'autre, avec une belle harmonie, du beau romantisme. On met de l'attention, c'est ça. Il y a de l'attention qui est apportée à l'autre. On va aller voir avec le jardin d'Éden, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Bien, d'évolution, bien oui, on a la carte de mariage. Donc pour moi, ici, la relation prend de plus en plus d'ampleur. Elle change continuellement. Il y a de la belle transformation qui est en cours. C'est comme si vous pouviez entamer un nouveau cycle. Mais bien sûr que pour certains, on peut peut-être, on peut parler de mariage, puis on a envie de mettre, de dévoiler au grand jour et au monde qu'on s'aime. On vous parle d'embrasement, et oui, de passion. Il y a de l'embrasement. Les événements s'enchaînent comme une derrière l'autre. Mais vraiment, c'est intense. L'étincelle au fond de votre cœur grandit de jour en jour, de part et d'autre. Donc c'est vraiment une relation véritable, importante, impactante, qui grandit. Parce que vous savez y mettre de la souplesse, de ne pas vous casser la tête. Vous n'êtes pas rigide. Vous êtes plutôt flexible. Vous êtes ouvert. Bien oui, comme je viens de l'expliquer, avec la lune, parce que parfois vous faites des compromis, vous êtes ouvert, vous écoutez votre partenaire. Vous ne donnez pas plus d'importance à vous-même qu'à l'autre. Donc vous vous adaptez dans les situations avec flexibilité, avec souplesse. Et ça, ça apporte toujours une guérison de plus en plus grande. Ça vous permet comme aussi de guérir peut-être des relations passées, de guérir peut-être ce qui a manqué dans cette relation-là, mais que vous avez vécu dans le passé. Donc il y a une guérison qui se fait parce que les bases de votre relation sont extrêmement solides. Bien oui, il y a du respect, il y a de la complicité. Je sens qu'il doit y avoir beaucoup de communication. On a les mêmes goûts, les mêmes affinités. On veut la même chose. On s'en va à la même place. Wow, magnifique les scorpions qui ont choisi le premier tirage et qui sont en coupe. Et ici, on vous dit cette puissante jalousie. Peut-être qu'il y a de la jalousie d'un des deux partenaires, mais j'ai le sentiment que c'est peut-être plutôt dans votre entourage, il y a peut-être des gens qui jalousent votre magnifique relation. Médisance, faux-semblant, tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est immiscée dans votre relation. Ne vous y trompez pas. Lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. Votre relation, elle est tellement belle que parfois, vous avez peut-être des pensées un petit peu négatives. Le petit diable qui vient vous parler à l'oreille, qui vous dit, ça ne durera pas toujours. Mais oui, ça peut durer toujours. Il n'en tient qu'à vous. Évidemment, comme je vous disais, il va y avoir des hauts et des bas, mais comme vous êtes très complices, vous n'avez pas peur de vous dire vos sentiments, ce que vous ressentez. Puis c'est ça qui redonne comme l'étincelle, l'embrasement pour faire grandir et continuer la relation. La possessivité peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Un peu comme on avait la carte de la guérison. Ça vient peut-être des relations que vous avez vécues dans le passé avant de retrouver votre âme sœur et cette relation karmique. Peut-être est-ce qu'on vous a trompé. Peut-être est-ce que vous avez eu à vivre ce sentiment de jalousie. Mais ensemble, vous allez apprendre à le guérir. Que ça vienne de vous ou de votre partenaire, ensemble, vous allez vous guérir de cette jalousie qui vient peut-être de ce qui s'est passé dans le passé, d'ailleurs, lors de peut-être votre première rencontre dans une vie passée avec cette personne-là. Ou bien, parce que dans vos relations, jusqu'à ce que vous retrouviez cette personne-là, bien, il y a eu, on vous a trompé, on vous a peut-être rendu, il y a peut-être eu, oui, voilà, de l'infidélité. Mais dans cette relation-ci, c'est juste comme une peur qui remonte, puis c'est à n'en parler que vous allez la guérir et vous en défaire. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, mais déjà, vous avez quand même une superbe relation. Tous les éléments sont là pour pouvoir cheminer et amener votre relation beaucoup plus loin. Et je sens qu'elle va être pérenne, que ça va être une relation qui va durer dans le temps, si ce n'est pas votre dernière relation. Donc, voilà ce que j'avais pour les couples. Voyons ce qu'on a pour vous, les scorpions célibataires. Quels sont les messages? Avez-vous des chances de rencontre? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Wow, la carte de la passion qui revient. On vous dit de vous permettre d'aimer, de laisser votre âme chanter, de dévoiler votre passion à la prochaine personne qui arrive vers vous. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Les cartes ont un peu de difficulté. J'en ai toujours plusieurs ensemble. J'en veux une à la fois. Ici. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Oui, n'ayez pas de pensées négatives. Croyez que l'univers vous prépare la rencontre de quelqu'un, de faire un effort. Le grand amour vaut bien la peine, le respect des étapes dans lesquelles vous devez passer. Mais dans le fond, c'est-à-dire de faire l'effort, de rester optimiste pour pouvoir rencontrer cette personne-là avec qui vous allez vivre une belle passion et d'attirer, en fait, votre âme sœur. Croyez-y, j'ai envie de vous dire, croyez que c'est ce que vous souhaitez d'avoir votre âme sœur. Croyez-y. On vous dit de faire des prières d'affirmation, de visualisation. En fait, visualisez la personne que vous souhaitez rencontrer, de quelle façon est-ce que vous voulez qu'elle soit. Et ici, je ne fais pas allusion au physique. Je fais plutôt bien sûr que vous avez envie d'être avec quelqu'un qui vous séduit. Mais parfois, le charme peut être plus invitant, plus profond même que l'apparence physique. mais de visualiser, de mettre en place, j'ai le sentiment, de déterminer quelle sorte de relation vous voulez, avec quel genre de personne, quelles sont les qualités que vous aimeriez avec cette personne-là, quels sont les défauts que vous êtes capable d'accepter, avec lesquels vous êtes capable de dealer. Parce qu'ici, on vous parle d'une œuvre de couple, l'œuvre de couple qui nous parle d'un souhait exaucé, que vous en allez vers quelque chose qui va vous impacter émotionnellement, qui va vous faire grandir. Oui, parce que de toute façon, vous maîtrisez vos émotions, vous êtes capable de ne pas vous laisser enchevêtrer dans le négatif. Donc, restez positif, restez optimiste ici, parce que oui, c'est vos pensées positives qui vont vous permettre de faire apparaître cette passion. Ça vaut la peine de faire les efforts. Oui, c'est ça, de vous libérer de vos peurs, de vos craintes, avec ce 8 d'épée, qu'éventuellement, vous allez arriver à délaisser vos pensées négatives derrière vous. Oui, parce qu'on a la tempérance, vous allez être capable de vous tempérer, d'être vigilant à vos pensées négatives, pour les tourner en vous disant peut-être du genre, du style, de quelque chose, que vous avez confiance en l'univers, que de toute façon, tout est dans l'ordre divin et que vous, vous êtes en train de mettre en place, d'exprimer à l'univers la personne que vous avez envie d'accueillir dans votre vie avec la tempérance. Il y a une notion aussi de guérison, de vous guérir en quelque part, de vos pensées négatives qui vous empêchent d'avancer plus librement. Mais n'oubliez pas, il y a un vœu qui s'exhauste. Si vous n'avez pas fait de vœu, moi, je vous inviterais à en faire un avec cette magnifique carte du 9 de coupe qui parle de satisfaction personnelle, émotionnelle. On a le 9 de denier, donc il y a une liberté, il y a une certaine autonomie, indépendance qui vient avec cette carte du 9 de denier qui nous parle en général, qu'on est dans un statut financier confortable. C'est un peu comme une forme... Je vous défère aussi, justement, de vos doutes, d'avoir de plus en plus, de plus en plus confiance pour conquérir la personne de votre cœur. Parce que vous êtes dans un... dans une période où vous avez vraiment envie de rencontrer pour avoir plus d'équilibre dans votre vie, d'être à deux plutôt que d'être seul. Dans le partage, vous avez envie de partager qui vous est. Peut-être même de ce que vous avez réussi à accumuler au niveau financier personnel de denier, souvent. C'est qu'on est bien nanti, on est bien, on est autonome au niveau financier. On est indépendant de fortune, on est bien nanti. Et c'est peut-être ça qui vous donne envie de partager, d'équilibrer votre vie en étant autonome. Parce que de toute façon, l'humain n'est pas fait pour vivre seul. L'humain n'est pas une île. L'humain, il est fait pour vivre de toute façon en communauté ou du moins d'avoir quelqu'un dans sa vie avec qui partager. Oui, ça vous apporte une forme de liberté, plus de liberté de, malgré tout, de confiance. Ayez confiance en l'univers, parce que le fou, parce que de toute façon, vous n'êtes pas satisfait dans votre célibat. Vous êtes beaucoup plus prêts à la romance, à rencontrer quelqu'un, encore avec le 6 de bâton. Pour moi, on est encore dans une notion de partage. C'est un partage parce que c'est la communication, en fait, le 6 de bâton. C'est de communiquer vos envies, vos désirs. Et ici, notre fameux fou qui fait un saut, dans le fond, il est prêt à faire le saut dans l'aventure pour être à deux. Il est enthousiaste, il est prêt à l'amour, il est prêt à aller de l'avant, sans peur, du lendemain en quelque part, parce qu'il n'en a rien à faire. Le fou, il est vraiment dans le moment présent et très enthousiaste. Il est joyeux, il a envie de s'abandonner totalement à une relation. C'est où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Et de partager, encore une fois, ce que vous avez, vos avoirs, mais de communiquer, d'avoir des échanges, peut-être spirituels, mais culturels, peu importe, mais de partager vos connaissances. Oui, c'est ça, on vous parle d'art et de créativité, de partager votre façon de nourrir votre âme. Peut-être que pour certains, en attendant que vous rencontiez la personne, votre âme sœur, peut-être est-ce que vous avez besoin d'exprimer toute votre créativité de quelque façon, que ce soit en vie à l'art, mais il y a tellement de formes d'art. Ça peut être en composant de la musique, en jouant, oui, en jouant de la musique, d'un instrument, mais ça peut être aussi en dessinant ou en tout cas, en vous adonnant à quelque chose de créatif pour nourrir votre créativité. Fiez-vous à votre intuition, connectez-vous à elle, elle vous aide, elle vous aide, elle vous éclaire, elle vous permet d'avancer vers la bonne personne. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous aussi à votre ressenti à l'intérieur de vous. Voyez-vous, on vous parle d'intuition, de connexion à votre intuition avec cette boule de cristal et ici, on vous parle du troisième oeil, de la clairvoyance, on vous parle encore en quelque part d'intuition, que vous êtes lucide, vous êtes perspicace, oui, voilà, et que vous êtes capable de lire entre les lignes, mais de voir aussi, possiblement, entre les situations, il y a quelqu'un qui vous observe en plus à distance, il y a quelqu'un qui vous a remarqué, donc cette personne-là, possiblement, pourrait s'avancer vers vous, elle est peut-être plus près que vous le pensez. Restez dans l'action, la détermination de ce que vous voulez pour faire avancer, mais j'ai le sentiment ici, peut-être si vous avez remarqué qu'il y avait quelqu'un qui vous regardait à distance, mais ça serait peut-être à vous de créer le changement, le mouvement, de vous avancer, de prendre l'initiative, parce que ça va créer la fin de cycle, la fin de cycle de votre célibat. Il y a une page qui va se tourner, le célibat est fini, il y a quelque chose qui va avancer, mais moi, je pense que c'est d'avancer vers cette personne-là. Si vous le savez, si vous le sentez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a de l'intérêt pour vous, avancez-vous parce que c'est un cadeau que l'univers vous envoie, et c'est le moment opportun, c'est le bon moment pour vous pour avancer. Bien, wow, les célibataires, finalement, je crois que vous êtes vraiment à l'aube de rencontrer, que votre vie va changer, que vous allez trouver la bonne personne. Soyez créatif pour vous avancer vers cette personne-là, trouver une façon de le faire. Et qu'est-ce que le conseil ici pour vous avec l'oracle des amoureuses, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseil? Je sais si une tristesse incomparable, un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur. Et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. Peut-être un sentiment qui était là avant que vous ne regardiez cette vidéo-ci. Vous aviez justement, vous étiez à la recherche de réponses et là, vous l'avez. Donc, je sens que votre tristesse va vous quitter et que vous allez avoir un regain d'espoir parce que la vie vous envoie un cadeau. C'est un cadeau de l'univers. Restez optimiste. Il y a quelqu'un qui vous regarde. Il y a un cycle qui prend fin. Pour moi, c'est votre célibat. Vous allez trouver, il va y avoir de la belle connexion avec cette personne-là parce que vous attirez à vous présentement votre âme soeur. Wow! Je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les scorpions du groupe 1. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description via mon adresse courriel. Moi, entre-temps, je vous remercie pour toute votre reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos links, de par vos commentaires. J'ai vraiment grand plaisir à vous lire. Je lis chacun d'entre vous et je vous réponds aussi quand j'en ai le temps. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. De toute façon, pour pouvoir vous diriger le plus facilement possible dans cette vidéo, vous allez retrouver dans la description la minuterie pour chacun des choix que vous aviez et aussi la précision pour le tirage pour les célibataires ainsi que le tirage pour les coupes. En fait, inversement, les coupes en premier et les célibataires par la suite pour chacun de vos choix. Voilà! Rebonjour groupe 2 ou les scorpions du deuxième décan selon votre choix et je vais commencer par le tirage pour les coupes. Donc, quels sont les messages pour vous, pour les scorpions qui sont en couple? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous apprendre sur l'évolution de votre relation actuelle? Quels sont les messages que vos guides veulent vous transmettre pour vous aider, bien sûr, dans votre relation? On a notre première carte ici qu'on parle d'enfants. Bon, ça se peut que dans votre relation actuelle, les enfants l'influencent, que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas. Peut-être que vous en avez tous les deux, peut-être êtes-vous une famille reconstituée, c'est possible et si vous avez tous les deux des enfants et que vous habitez ensemble, même si vous n'habitez pas ensemble, ça crie, c'est sûr, les enfants vont influencer la relation. Est-ce que ces enfants-là vont devenir des amis? Est-ce qu'ils vont s'accepter les uns les autres? Il y a une période d'adaptation de là l'influence. On vous dit de faire attention au drapeau rouge. Il y a peut-être quelque chose, une mise en garde ici à prendre soin. Peut-être de ne pas laisser non plus les enfants trop influencer, ne pas les laisser diriger votre relation. Il y a quelque chose à pardonner et à apprendre en vous libérant du passé. Vous avez de l'amour à donner, c'est sûr, à ce moment-ci, présentement, mais il y a quelque chose à guérir. Donc, faites attention de peut-être pas donner trop de pouvoir aux enfants. C'est sûr, il faut respecter les enfants, mais j'ai le sentiment qu'il y a des drapeaux qui s'agitent pour vous montrer peut-être que les enfants prennent trop de place. C'est qu'en même temps, votre relation à deux est importante. Les enfants vont apprendre, j'ai le sentiment, à se conformer. Bon, j'aime pas tant le terme, mais à s'adapter tranquillement. C'est une question d'ajustement, de laisser au temps faire les choses, mais il y a quelque chose aussi que vous devez pardonner, possiblement, de votre pensée et peut-être qu'il y a justement des drapeaux rouges qui vous permettent de voir qu'est-ce que vous devez guérir, qu'est-ce que vous devez libérer. On vous parle du neuf de denier. Il y a une question d'héritage dans ce jeu avec le neuf de denier, de ne pas avoir de doute en rapport avec les désirs que vous avez pour cette personne-là, la personne qui est en face de vous, de cette relation qui, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que c'est une relation relativement jeune qui débute. Laissez-vous porter par votre envie, par votre désir qui se réveille pour cette personne que vous venez de rencontrer. Vous venez de rencontrer, et en fait, je viens de tout pitcher par terre. On a la reine de denier aussi, la reine de denier qui prend soin des gens autour d'elle qui les couvent. La reine de denier, elle ne s'encombre pas justement de superficielle. C'est une femme qui est efficace, qui va plus à l'essentiel, qui est prête à offrir ce qu'elle a, sa gentillesse, sa sensibilité. Qu'est-ce que vous allez offrir va être accepté, d'autant plus qu'on dirait que ça vous apporte un vœu exaucé avec le neuf de coupe. Si vous n'avez pas fait de vœux, je vous invite à en faire un. Le neuf de coupe, c'est vraiment une satisfaction émotionnelle. Dans cette relation, il y a quelque chose qui va vous apporter une certaine satisfaction parce que vous la convoitez à cette personne-là. il y a peut-être des choses qui sont influencées par les enfants. Peut-être que vous n'en avez pas aussi d'enfants et que vous n'aimeriez rien en avoir. Ça, c'est possible aussi. Mais il y a le sentiment plus qu'ici qu'on parle d'une relation qui a comme une reconstruction familiale à faire. de prendre le temps, de laisser le temps faire les choses. Qu'on doit laisser quelque chose derrière soi. C'est comme si la relation, elle recommençait du début. D'avancer en quelque part sans regret, en laissant ce qui est mort derrière vous. et que cet amour-là se transforme vers quelque chose de vraiment où on prend de l'engagement sérieusement avec la carte des amoureux. On se reconnaît. Je sens que vous êtes comme dans un début de relation, c'est la période un petit peu, bien, oui, excitante, passionnante, mais en même temps où on apprend à se connaître pour pouvoir avancer. Il y a une question d'adaptation pour vivre cet amour naissant qui grandit. De ne pas avoir peur de ses faiblesses. Je fais allusion ici à la faiblesse de la chair. En quelque part, il y a de la passion dans la carte des amoureux. Il y a de l'engagement aussi. Et que cette passion-là, elle va comme vous redonner la pêche, elle va vous donner envie de poursuivre, de continuer. Et c'est peut-être elle aussi qui va vous permettre de transformer tranquillement la relation, de l'amener à quelque chose de plus loin et de vous permettre de laisser les enfants s'adapter eux aussi à cette nouvelle relation à qui vous êtes. Vous avez toute la force, tout le courage à l'intérieur de vous avec cette magnifique carte de la force de maîtriser, bien, oui, vos impulsions, de maîtriser votre force, d'avancer, en fait, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de compassion et d'engagement, de vous engager tranquillement. Mais oui, avec de plus de douceur que vous pouvez apporter, d'ouverture, de romantisme aussi. parce que c'est votre romantisme, c'est votre douceur, c'est votre sensibilité qui va amener la relation plus loin. Oh, wow! Ben oui, d'autant plus qu'au dos de deck, vous avez la carte du monde, que vous êtes prêts à soulever le monde pour que... On a un enfant aussi au-dessus du globe ici, donc vraiment, vous êtes prêts à mettre toutes les énergies. c'est un... Il y a une plénitude, il y a un accomplissement, ça se construit. Laissez la vie faire, j'ai envie de dire. Offrez ce que vous avez à offrir, ça va être accueilli. La relation va se transformer tranquillement en laissant le temps, elle va grandir avec toute la douceur, la compassion, la patience, peut-être due aux enfants parce que oui, quand c'est une... J'ai reconstruction dans la... C'est tout ce qu'on emploie comme terme, mais en tout cas, si vous avez des enfants de part et d'autre, bien de construire, c'est évidemment un peu plus difficile que quand il y a juste un des deux qu'il y a des enfants ou qu'eux-mêmes qui n'ont pas d'enfants du tout. C'est possible aussi que vous... C'est parce que vous voulez des enfants, mais vous voulez vous assurer avant que cette relation, elle est pérenne et durable. C'est peut-être votre vœu, de trouver la personne avec qui fonder une famille, d'ailleurs, pourquoi pas, pour transformer cette relation puis l'amener beaucoup plus loin, l'amener à ce que vous vous... À la vision que vous avez d'une relation à deux, d'accomplir quelque chose à deux et avec vos enfants si vous en avez. On va aller voir un peu plus loin avec le jardin des thèmes. Pour vous, les scorpions du deuxième décan ou du groupe 2, on vous parle de santé et de vitalité. On a peut-être besoin de prendre soin de vous pour avoir un regain d'énergie. Prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres comme la reine de Denis parce que la reine de Denis, elle couvre les gens qu'elle aime. Il y a beaucoup de douceur, de sensibilité, mais aussi d'efficacité. C'est un peu aussi comme la reine du foyer. Essayez tout faire. Donc, peut-être à faire trop parfois, vous vous oubliez. Donc, prenez quand même le temps de faire attention à vous, de prendre soin de vous. Les événements vont s'enchaîner ici, dans cette relation. Il y a de l'embrasement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ça va être intense. Moi, j'ai l'impression que l'étincelle va grandir et on vous parle de gloire, mais pour moi, c'est de réussite avec le soleil. Il y a du succès dans cette relation-là. Ça vous est destiné. Il va y avoir une valeur, si on peut dire ça comme ça, qui va croître. La relation va prendre de la valeur parce qu'on va reconnaître, peut-être les enfants de votre partenaire, éventuellement, vont reconnaître vos dons, vos talents, parce que la reine de Denis, c'est une femme très autonome, très débrouillarde. On dirait qu'elle sait tout faire, qu'elle a tous les dons, qu'elle a tous les talents, en plus d'offrir tout son amour, de prendre soin des gens autour d'elle, de les choyer, de les sécuriser, qu'ils se sentent bien. Au bout de la ligne, il y a un soulagement. on va fêter, on va festoyer. Il va y avoir un soulagement, une période pour profiter de la vie ensemble, sans vous prendre la tête, avec beaucoup plus de légèreté. Il y a peut-être une petite période à traverser due aux enfants. Quelle est la carte conseil ici? On vous parle de jalousie, de médisance, de faux semblants. C'est peut-être des gens autour de vous. Tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est immiscée dans votre relation. Ça peut être la jalousie envers les enfants. Si votre partenaire priorise ses enfants, ce qui n'est pas non plus pas correct en quelque part. Je crois que nos enfants sont toujours très importants dans notre vie et peut-être qu'en début de relation, peuvent être plus importants que notre relation même. Ça peut créer une certaine forme de jalousie, d'incompréhension, surtout dans le cas où vous, vous n'avez pas d'enfant, exemple, et que l'autre a des enfants, mais que vous acceptez cette relation-là avec les enfants, mais il y a un côté d'adaptation qui n'est pas négligeable, d'être la belle-maman ou le beau-papa, ce n'est pas le rôle le plus facile. Ça peut créer un peu de jalousie, ça peut être ça les drapeaux rouges. Ne vous y trompez pas, lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. Il y a un peu un manque de confiance en soi, puis on a peur de perdre le partenaire. La possessivité peut alors faire son apparition. si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Ça peut être aussi parce que vous avez vécu peut-être de l'agglutère. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a été infidèle dans vos vies passées, mais ça peut être aussi, moi, je sens une malconnaissance au sein de cette relation avec l'influence des enfants, de peut-être avoir peur que les enfants prennent plus de place que vous d'une certaine façon, mais c'est en en discutant avec votre partenaire de voir de quelle façon votre partenaire voit peut-être votre rôle même par rapport à ses enfants pour aller chercher plus d'apaisement et de comprendre votre rôle dans cette relation-là et si ce rôle-là également vous convient parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. Vous avez peut-être à pardonner justement vos relations du passé et à apprendre de cette jalousie d'où provient-elle. Est-ce qu'elle vient aussi peut-être même de votre enfance, de ce que vos parents peuvent vous avoir fait vivre ou de vos premières relations qui étaient, bien oui, plus innocentes, plus inexpérimentées, mais que là maintenant vous devez comprendre qu'est-ce qui se cache vers ce sentiment de jalousie qui remonte à la surface pour pouvoir bien transformer la relation puis l'amener vers quelque chose de beaucoup plus, j'ai le mot prospère, mais pour la faire croître en réalité, cette relation-là et c'est ce que je vous souhaite de trouver le moyen de vous pardonner, de pardonner à ce que vous avez vécu puis d'en tirer les leçons pour vous libérer puis amener cette relation-ci beaucoup plus loin. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions du deuxième groupe ou du deuxième décan pour les couples. Bien évidemment, j'espère que ça vous aide, que ça vous apporte un certain éclairage pour avancer dans votre relation. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, bien vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description via mon adresse courriel. Je veux vous remercier aussi pour toute la reconnaissance et tout ce que vous me manifestez de par vos likes et même vos commentaires sous chacune de mes vidéos. C'est bien important pour moi de vous en remercier. Je vous remercie aussi de votre présence, de votre fidélité et puis bien faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les scorpions du groupe 2 ou du deuxième décan qui sont célibataires. on va aller voir ensemble les messages de vos guides. On vous dit d'exprimer votre amour. Laissez-vous, lancez-vous, pardon, et faites le premier pas. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous ici qui ont quelqu'un dans le climateur puis bon, ils ne sont pas trop sûrs mais on vous dit d'exprimer, de vous avancer, de ne pas avoir peur. C'est certainement parce que c'est le bon moment pour vous de le faire. Peut-être que vous n'osez pas le faire parce que vous avez été trompé dans le passé. Qu'il y avait quelqu'un dans vos relations ou peut-être est-ce que c'est un schéma répétitif que vous rencontrez des personnes qui ne sont pas tout à fait honnêtes, honnêtes avec vous, qu'il y en a qui portent des masques des fois que c'est juste des non-dits. Mais ici, on vous dit que de vous lancer, de faire les premiers pas en vous aimant tout d'abord. Il y a ça aussi. Parfois, la tromperie, elle vient parce qu'on ne s'aime pas suffisamment. Ça provoque, ben oui, ça provoque des situations désagréables qu'on doit vivre pour comprendre quelque chose. et au dos de deck, on vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple, mais pour moi ici, puisque vous êtes célibataire, c'est de travailler sur vous, de vous aimer d'abord, de vous accepter avec vos forces, vos faiblesses, de vous respecter de qui vous êtes. Il y a quelqu'un qui va vous choisir malgré tout. Donc, vous devez vous guérir peut-être d'une relation où vous avez vécu de la tromperie, peut-être est-ce que vous avez vécu ça en répétition. Mais, exprimez votre amour envers vous-même. Aimez-vous d'abord, apportez-vous ce que vous avez besoin. C'est de vous laisser une chance pour la prochaine relation parce que plus vous allez nourrir la tromperie ou en tout cas tout ce que vous avez vécu de désagréable dans vos relations passées, ben plus, c'est ce que vous allez attirer. Parce que ce qu'on nourrit, c'est comme de semer quelque chose, ben on le récolte. Donc, libérez-vous de ça, pardonnez à ces personnes-là, ben pardonnez-vous à vous-même aussi pour avoir vécu ça puis pour vous avoir laissé vivre ça pour enfin vous en libérer et vous en aller vers des relations ou du moins une relation, la prochaine relation, beaucoup plus saine. mais peut-être aussi est-ce que vous aviez un manque peut-être d'ouverture à l'autre, d'exprimer votre amour puis peut-être que c'est ça qui provoquait qu'il y avait de la tromperie ou peut-être l'infidélité ou qu'on vous disait pas tout, qu'on vous cachait des choses. C'est parce que vous exprimiez pas suffisamment l'amour que vous portiez à l'autre personne. donc l'autre personne elle était dans le doute, elle était peut-être même dans le manque. Il y a quelqu'un, il y a une ouverture qui va se créer, vous allez rencontrer quelqu'un avec ce disque de bâton qui ici avec le métropolitain, pour moi c'est comme la sortie du métro, bien c'est que de vous laisser, d'être ouvert à rencontrer, bien d'exprimer votre amour, c'est oui de laisser la porte ouverte à l'amour aussi parce que j'ai le sentiment que vous allez rencontrer quelqu'un bientôt, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager cet amour. Ici, il y a du romantisme avec le huit de bâton, les choses aussi vont s'accélérer, vont aller beaucoup plus vite que vous le pensez. On a au dur de deck le valet d'épée, le valet d'épée qui observe, vous allez probablement prendre le temps d'observer malgré tout cette nouvelle personne qui arrive vers vous. Mais vous êtes prêt aussi à partager avec cette personne-là parce que la flamme, elle va grandir plus rapidement que vous pensez. Il y a comme vous allez être surpris par le destin, ça s'en vient plus rapidement que vous le pensez, vous allez être dans la joie. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre. Exprimez votre amour, n'ayez pas peur de vous exprimer. Elle revient vraiment. Ça va arriver plus vite que vous le pensez, ça risque de vous surprendre, ça va grandir plus vite que vous le pensez aussi. Il n'y aura rien finalement pour venir éteindre cette envie, cet amour grandissant. En tout cas, il y a un élan, il y a un désir d'avancer dans cette relation-là. Oui, sans vous casser la tête, d'y aller avec, comment je dirais, tout simplement, au jour le jour, de vous amuser au jour le jour, au quotidien, de des petites choses. Oui, avec l'empereur, mais c'est quand même une relation bienveillante avec la force, avec la durabilité qui va, ça va peut-être même être un coup de foot pour certains d'entre vous. C'est sûr aussi qu'en même temps, ça va venir chambouler votre vie parce que ça va vous faire sortir de votre célibat. Parce que vous êtes aussi déterminés en quelque part, peut-être plus que vous le pensez, à rencontrer quelqu'un puis à faire naître quelque chose d'important. D'être ferme avec vous-même, d'être constant et de vous ouvrir à cette flamme qui grandit en vous et en l'exprimant à l'autre. N'ayez pas peur, vous pouvez aimer sans crainte. Ça va être léger, il va y avoir du beau partage. Vous allez vous amuser d'un rien en quelque part, même si vous n'êtes pas riche, on va dire, même si vous n'avez pas de grandes ressources financières, vous allez arriver avec cette personne-là à vous amuser avec peu. Et c'est ça qui va apporter comme une constance, une force à votre relation, d'être capable d'être heureux à deux, de laisser grandir chacun de votre côté la flamme qui s'éveille en vous, mais avec peu. Au quotidien aussi, ça va être léger, ça va être romantique. Il y a vraiment quelqu'un de bien qui arrive vers vous. Où on est prêt à apprendre aussi ensemble, à grandir ensemble, à laisser grandir cet amour à deux, avec détermination, avec volonté, mais avec aussi bienveillance. pour construire l'empire de votre relation avec le jardin, oui, le jeje, avec le jardin d'Éternes. Voyez-vous, on vous parle de mystère et de secret. Il y a quelque chose qui vous est caché, mais ce n'est pas de la tromperie ici. Attendez d'avoir comme un sentiment de, mais moi, j'ai l'impression que c'est le mystère, le secret qui va vous illuminer. cette personne-là va vous illuminer, ça va aller beaucoup plus rapide, rapidement que vous le pensez. Pour moi, c'est comme si la vie vous faisait un cadeau avec cette rencontre. Oui, le commencement, le balbutiement, le début de quelque chose. On vous dit ici que vos rêves valent la peine d'être vécu et qu'ils valent la peine que vous vous bâtiez pour eux et que vous sortiez du troupeau en quelque part. Vous n'êtes pas obligés de faire les choses de la même façon que la généralité des gens. Vous n'avez pas non plus à chercher à plaire à tout le monde ou à vous conformer à ce que les gens s'attendent de vous à tout prix. Non, non, soyez vous-même. Parce qu'il y a une nouvelle vie qui commence pour vous qui est pleine de promesses. Et je sens que c'est comme un cadeau de la vie. Que la vie vous apporte un cadeau. Oui, puis ça va évoluer, ça va grandir. Il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau qui s'amène. Ça peut être un défi pour vous d'une certaine façon. Ça va peut-être être difficile pour vous, vous allez peut-être être tendus, mais restez, j'ai envie de dire, confiants, confiantes, comme l'empereur. De prendre l'énergie de cet empereur qui est confiant, qui est sûr de lui, qui avance avec détermination puis qui est prêt à s'ouvrir comme ce valet d'épée, à grandir avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Quel est le conseil de l'oracle des amoureuses? J'en ai toujours plusieurs, j'en veux seulement une. Quel est le conseil qu'on veut vous apporter ici les célibataires ou la sagesse, les sagesses de la paix. Contrairement au sentiment de paix que l'on ressent dans son corps, dans son mental, dans ses émotions et dans son âme, le curseur du bonheur est moins facile à positionner. Vous êtes dans cette étape où vous souhaitez pleinement la paix dans votre relation avec l'autre et avec vous-même. Donc, vous souhaitez une relation de paix, de sérénité, de légèreté, qu'on s'amuse avec peu, même si on ne peut en réalité. Objectif ou résultat, profitez de ces ressentis pour vous ouvrir à la quiétude présente ou à venir. La paix demande à être restaurée. Bien oui, vous allez retrouver la paix parce que vous allez vous guérir de ce que vous avez vécu dans le passé. Pardonnez-vous, pardonnez-leur pour retrouver la liberté. Ça fait peut-être partie de votre défi de vous libérer en pardonnant aux autres et ça va vous faire revenir la sagesse, la sérénité, la paix à l'intérieur de vous pour l'évolution, cette personne qui arrive pour vous, vraiment un commencement qui va faire battre vos cœurs à l'unisson. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence et c'est pour ça que ça vaut la peine. Oui, ça va peut-être commencer un petit peu difficilement parce qu'il va y avoir des craintes, mais en travaillant ensemble, vous allez réussir à amener quelque chose d'harmonieux, de léger, de serein. Et vraiment, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Les scorpions ou du deuxième décan ou qui ont choisi le deuxième tirage pour les célibataires. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Et moi, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos likes, de par vos commentaires, vraiment les commentaires. Ça, ça me plaît tout particulièrement et sachez que je lis chacun d'entre vous. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 3 ou les scorpions du troisième décan. Je vais commencer, comme mentionné dans l'intro, avec les scorpions ici qui sont en cours. Alors, pour les cours, qu'est-ce que les kids veulent vous partager possiblement sur l'évolution de votre relation? Quels sont les messages pour vous? Groupe 3 Qu'est-ce qu'on veut vous dévoiler? Oh, on part avec la lune de miel. D'apprécier votre relation malgré les drapeaux rouges, malgré peut-être certains signaux de mise en garde. Peut-être de ne pas être juste dans l'illusion non plus, mais il y a de la passion dans votre relation. Il y a aussi de la confiance. Pour moi, les drapeaux rouges, c'est peut-être la lune de miel. C'est bien la lune de miel, mais c'est assez rare qu'on ait constamment en lune de miel. mais ici, c'est de faire attention, d'apprécier les petits moments quotidiens ensemble. De les voir, de voir l'enchantement dans les petites choses simples de la vie, les petites choses au quotidien qui vous font sourire, qui vous font du bien. Peut-être de prendre le temps de les identifier et de les apprécier. pour avoir de plus en plus foi en vous-même et de plus en plus foi aussi en votre relation pour la faire grandir et de lâcher prise, de vous laisser aller à votre passion, à la passion, à l'amour que vous éprouvez pour la personne qui est dans votre relation. Ah, bien, parce que vous avez un idéaliste ou une idéaliste ou si vous êtes en relation avec quelqu'un qui veut une relation avec un grand A et ça va vous permettre de couper avec toutes, peut-être, vos inquiétudes parce que l'as, c'est si d'épée, c'est dans le fond, c'est l'habileté un peu comme si je vous disais de couper les ronces, de couper peut-être un peu de méfiance pour trancher vos doutes et vous révéler à votre passion. Couper dans vos incertitudes, vos peurs, tout ce qui peut brimer, ce qui peut empêcher de faire avancer la relation. Bien, la personne avec qui vous êtes, que ce soit un homme ou une femme, d'ailleurs, la personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un qui veut, c'est un grand romantique, c'est quelqu'un qui, c'est une personne qui veut vraiment un grand amour avec la reine de couple. On parle ici de sensibilité, de douceur, on parle d'intuition aussi de sincérité, c'est quelqu'un de sincère ou vous vivez une relation sincère. Peut-être est-ce que la reine de couple, c'est vous et notre chevalier de couple, c'est votre partenaire, exemple, ou vice versa. Mais les deux sont dans la sincérité, vous voulez la même chose, vous voulez vivre une grande relation d'amour sans vous trop vous casser la tête avec les trois de couple, les trois de couple qui sont dans l'amusement, la festivité, dans la joie, le bonheur, où on est heureux d'être ensemble et qu'on nourrit nos désirs ensemble. C'est vraiment le mot d'ordre, c'est la joie. On est ensemble pour être dans la joie, dans le bonheur, dans le respect, la sincérité. Il y a un grand amour parce qu'il y a beaucoup de passion dans votre relation. On a le 10 d'épée qui nous parle de blessures et on a le 6 de denier derrière qui nous parle de générosité, de partage. Peut-être est-ce que en partageant vos blessures du passé ensemble, vous allez arriver à instaurer plus de confiance à l'un à l'autre puis de voir que le couple, il est dans la sincérité. Les drapeaux rouges peuvent faire partie de ça, de ne pas avoir peur de parler de vos inquiétudes, d'autant plus qu'on avait l'as d'épée qui parle de couper dans les doutes, dans les inquiétudes, dans l'incertitude. Allez valider avec votre compagnon, votre compagne de vie. Oui, parce qu'ici, on est avec le 10 de denier quand même, on est dans la sécurité, dans le bien-être, qu'on se sent en sécurité, qu'on se sent bien, que la relation, que pour que la relation grandisse, vous avez besoin de laisser un peu aller les choses pour ne pas avoir de regrets, de peines, de tristesse. Il y a peut-être quelque chose, c'est tout le temps, c'est souvent, on va se le dire, on ne se le cachera pas, de ce qu'on a vécu dans notre passé. des douleurs, des souffrances, on a peur que les souffrances du passé, des relations antérieures s'amènent dans la prochaine relation et c'est ça qui nous met les freins, malgré notre désir de vivre quelque chose de grandiose. Mais oser en parler ensemble pour dissiper les doutes, pour ramener beaucoup plus de sécurité et de rapprochement que la relation soit, oui, plus équilibrée, mais plus sécurisante en quelque part, qu'on puisse sentir qu'on peut s'abandonner à cette relation-là. Vous abandonner aussi, je parlais de lâcher prise, avec la passion, de vous abandonner à vos sentiments, à ce que vous avez envie de vivre. C'est une très belle carte ici, le 10 de Denis. C'est la sécurité, on se sent en sécurité, oui, parce que vous pouvez construire quelque chose de concret, de pérenne. Peut-être est-ce que votre relation, elle est nouvelle. C'est pour ça qu'on partait avec la lune de miel, que là, vous êtes comme en lune de miel présentement, parce que c'est un début de relation. Faire attention aux drapeaux rouges, mais moi, je pense que c'est à vos propres peurs, vos propres inquiétudes. et de vous ouvrir plutôt à la passion qui s'éveille en vous en toute confiance. C'est ça, le 10 de Denis aussi. C'est la sécurité, c'est la confiance, de faire grandir la relation. Et d'autant plus que derrière, vous avez le 3 de couple qui se ramène. Le 3 de couple qui nous parle, qui nous parle de joie, de bonheur, d'être ensemble, de s'amuser, d'avoir du plaisir. Puis vous avez les amoureux. Donc vraiment, de vous engager, de faire le choix, de vous engager dans cette relation-là, malgré vos inquiétudes, malgré votre peur. Parce que de toute façon, vous allez y aller avec le chevalier de bâton. Vous êtes prêts. Il vous reste peut-être juste à vous ouvrir davantage, à exprimer vos peurs, vos craintes à votre partenaire. Pour ne pas avoir de regrets, puis de couper dans vos inquiétudes, dans vos doutes, dans tout ce qui peut venir vous empêcher d'avancer puis de vous libérer, de vous libérer puis d'avancer en toute sécurité dans votre relation. Qu'est-ce qu'on a avec le jardin d'Édème? On a illumination. Bien, en vous parlant, j'ai l'impression que vous allez vous révéler l'un à l'autre. On va avoir des idées de génie. L'ASDP, ça peut être ça aussi. Une idée vraiment claire, nouvelle, qui apporte des nouvelles perspectives pour la relation, pour avoir des projets innovants à deux, à venir, pour faire croire la relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la gloire, illumination, gloire, les choses s'éclaircissent. C'est un succès qui vous est destiné dans cette relation-là. Peut-être, est-ce que vous ne vous donnez pas non plus toute votre valeur, mais on va reconnaître toute la valeur que vous avez. et c'est un défi pour vous, cette relation-là, de vous ouvrir, de ne pas avoir peur, de laisser vos craintes ou en tout cas de vous en parler. C'est vraiment une chance que la vie vous amène d'être peut-être créatif, de faire différemment que ce que vous avez fait jusqu'à présent dans vos relations, d'amener des choses innovantes, créatives, pour couper peut-être aussi la routine au fur et à mesure, de laisser, j'ai le sentiment aussi, le temps à la relation de grandir graduellement, de ne pas brûler les étapes, d'apprendre à vous connaître et de prendre confiance, de vous sentir en sécurité avec votre partenaire. Parce qu'à force de parler ensemble, de vous exprimer vos peurs, de parler de ce que vous avez vécu, c'est ça qui va faire tout grandir cette relation-là. Et c'est une chance que la vie vous envoie. La roue, elle tourne en votre faveur puis elle tourne en faveur de votre relation, de mettre à profit cette période-là de chance, de heureux hasard. Parce que là, il y a peut-être une tristesse, peut-être que la tristesse provient de la peur de vivre encore un échec amoureux. mais ici, on vous parle d'un temps de recueillement et de réconfort qui s'invite à la porte de vos émotions. Bien, de vous ouvrir en toute confiance à vos émotions. Les drapeaux rouges, je crois que c'est vraiment votre peur de revivre des moments désagréables du passé. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller au milieu de mille feux dans votre cœur et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère et demain, renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. Ouvrez-vous. Allez voir pourquoi il y a une tristesse qui vous pèse à ce moment-ci. mais je pense que c'est la crainte de vous investir puis que ça finisse en cul de poisson si vous me permettez l'expression mais pourtant, les quatre sont magnifiques. Laissez derrière vous le passé, vos peurs, vos craintes, qu'on vous abandonne peut-être parce que vous voulez tous les deux la même chose, un grand amour et il y a moyen de le concrétiser mais en ne vous brisant pas, en ne vous cassant pas trop la tête en quelque part mais en faisant confiance à la vie, à vous, à cette personne-là, à être dans la joie, vous engagez tranquillement, vous avez quand même la carte des amoureux qui parle d'engagement et du cavalier de bâton, vous avez envie d'y aller donc moi, j'ai envie de vous dire bien suivez votre envie et ça va quitter, ça va faire quitter cette tristesse qui est là à l'intérieur de vous et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les scorpions qui ont choisi le troisième tirage ou parce que vous êtes du troisième des camps. J'espère que ça vous apporte des pistes, en tout cas une certaine réflexion sur ce que vous vivez présentement et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description via mon adresse courriel. Je veux également vous remercier pour toute votre reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos likes et même vos commentaires parce que j'aime beaucoup vous lire, ça me fait un très grand bien et j'apprécie énormément. C'est la raison pour laquelle je tenais à vous en remercier personnellement. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les célibataires du troisième des camps qui ont choisi le numéro 3. On va aller voir qu'est-ce que les guides veulent vous dire. On vous dit déjà d'exprimer votre amour, de vous lancer. Avez-vous quelqu'un dans le collimateur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous attire pour lequel vous n'osez pas vous avancer? On vous dit de très bientôt qu'il va être le temps de décider de faire le premier pas, de vous avancer pour avoir ce que vous voulez et pour être en relation avec cette personne-là au plus vite en laissant partir votre ex. en laissant, ça va peut-être vous permettre enfin de laisser partir votre ex dans l'ombre de vos pensées, de la laisser derrière vous parce que là, c'est certainement lui, c'est certainement elle que vous avez dans le collimateur ou peut-être quelqu'un qui vous observe, mais exprimer votre amour, peut-être à vous-même aussi, de vous aimer, de vous apporter de l'amour davantage, dépendamment de la situation, mais si vous avez quelqu'un dans le collimateur, ça va être le temps de vous avancer. Oui, parce que là, vous n'êtes pas sûr, vous avez peur, il y a une crainte de vous avancer, c'est comme si vous y avez un combat intérieur par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Peut-être, est-ce que vous avez besoin de prendre un temps d'arrêt, de vous arrêter pour déterminer quelles sortes de relations que vous voulez avoir et de quelle façon judicieuse est-ce que vous pourriez aussi vous avancer vers cette personne-là, le sentiment que vous avez quelqu'un que vous aimeriez connaître davantage. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous parle de regarder de quelle façon vraiment vous pouvez entrer en contact avec cette personne-là, en les soupirant devant cette dame, de quelle façon est-ce que vous pourriez, parce que je sens que vous avez vraiment quelqu'un dans le collimateur, mais vous n'osez pas vous avancer. De prendre votre courage à deux mains, parce que j'ai le sentiment que ça va vous apporter de la joie, du bonheur avec ce 3 de couple derrière. Oui, vous êtes inquiet, vous avez peur, inquiet, inquiète. Que vous soyez un homme ou une femme, ça va être à vous, j'ai le sentiment de vous avancer parce que c'est la bonne personne pour vous. Essayez de laisser vos craintes, vos peurs derrière vous, vos incertitudes, vos doutes, de vous comporter comme un empereur en reprenant confiance en vous, en reprenant le pouvoir de manifester ce que vous voulez manifester en relation, de construire votre relation comme vous avez envie de la construire. C'est un coup de foudre. Il y en a qui pourraient vivre un coup de foudre ou bien ça va, je veux dire, chambouler votre vie. Ah oui, ça va vous, il y a quelque chose, ça va vous surprendre. C'est une surprise qui arrive vers vous pour certains d'entre vous avec ce valet de coupe qui est un romantique, le valet de coupe, mais qui est comme au balbutiement, il est un peu timide, il n'ose pas trop, effectivement, il n'ose pas trop s'avancer. Là, vous êtes en débat avec votre désir d'y aller, mais peut-être que c'est un coup de foudre aussi pour la personne. Est-ce que vous l'avez rencontré lors d'une soirée? Parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de monde. Puis que vous n'avez pas osé vous approcher ou en tout cas, ça va arriver. Comportez-vous comme un empereur qu'en fait, reprenez cette énergie de pouvoir, de détermination, de confiance en vous pour le créer, ce coup de foudre ou en tout cas, ce chamboulement qui arrive dans votre vie surprenez-vous vous-même. Ouvrez votre cœur. C'est quand même un valet de coupes. Les coupes, vous le savez, on est dans les émotions, on est dans les sentiments. Mais c'est ça, il y a un peu d'innocence ici, il y a un peu de timidité. Ça va être à vous vraiment de vous avancer avec des petits mots doux, des petits mots, des mots gentils, bienveillants. Et j'ai le sentiment que ça va se faire tout seul après. C'est peut-être le premier bonjour, bonsoir, avec un beau sourire. Je vous vois très charmeur, très charmante. Et votre sourire va faire fondre l'autre personne. Parce que si ça n'avance pas, c'est parce que c'est vous qui ne vous avancez pas. C'est un choix qui vous appartient avec le 7 de coup. Oui, c'est le choix qui vous appartient de créer ce partage. Vous avez beaucoup de coupes en passant. Des coupes et des cartes majeures puis juste une carte de bâton. Puis le bâton, bien c'est la passion aussi. Donc, c'est dans vos mains, il y a de l'amour, il y a de la relation, il y a de la... Il y a de l'envie, il y a du désir dans ce tirage. Osez vous avancer, de faire le choix, de vous avancer. Pour ne pas avoir de... Le 6 de coupes, pardon, c'est la nostalgie, c'est la mélancolie. J'ai presque envie de vous dire pour ne pas avoir de regrets de ne pas l'avoir fait. Parce que ça peut être une soirée où vous allez avoir la chance de rencontrer quelqu'un peut-être que vous ne connaissez pas. Et ça risque d'être difficile peut-être de revoir cette personne-là. Donc, ça va être à vous de trouver, de reprendre courage en vous, reprendre et d'avancer vers cette personne-là avec détermination parce que c'est possible que lors d'une soirée, vous allez avoir vraiment comme un coup de foudre. mais il n'est pas unique le coup de foudre. Osez vous avancer, en tout cas, vous approchez tranquillement de la personne. Bien oui, c'est un défi pour vous de le faire. Vous n'êtes pas habitués de le faire, mais là, il va être le temps de le faire parce que c'est la bonne personne pour vous. Bon, ça va vous rendre tellement heureux, ça va vous illuminer le cœur. Vous allez faire des projets ensuite à deux. On vous parle de souplesse. D'être trop rigide en quelque part, c'est de, peut-être qu'on parle aussi un peu de l'énergie de l'empereur qui est parfois un peu autoritaire. Mais pour moi, c'est ici, plutôt, c'est de ne pas rester rigide, figée, à côté, sur le côté du mur ou sur le côté du bord ou peu importe, mais de vous apporter de la souplesse à souplesse de vous avancer vers cette personne-là pour mettre un terme à votre célibat. Parce qu'après, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication et c'est une chance que la vie vous envoie. Wow, c'est un miracle, une bénédiction. C'est juste de traverser votre peur, d'avoir le courage de traverser votre peur puis de vous avancer vers cette personne-là. On va aller voir le conseil ici avec l'oracle des amoureuses. Les deux cartes qui viennent de tomber, par exemple. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme autre message? Peut-être vous faire réaliser quelque chose. On vous parle de sortir de la culpabilité. Mille fois, vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Ils tournent en boucle et chahutent votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un à l'autre. Mais comme vous êtes célibataire, pour moi, vous vous sentez peut-être coupable, oui, de ce qui s'est passé dans une ancienne relation. Peut-être qu'on a le pendu qui est sorti deux fois parce que vous êtes à regarder pour saisir, pour comprendre ce qui s'est passé pour ne pas le reproduire, bien évidemment. Mais pardonnez-vous aussi à vous-même, peut-être pour vos mots qui ont été durs. pardonnez à l'autre parce que c'est toujours en se pardonnant qu'on peut se libérer puis avancer vers autre chose. Et ici, il y a une très belle relation qui peut débuter pour vous si vous acceptez le défi de vous avancer, de faire le premier pas vers cette personne qui s'amène vers vous. et peut-être même de sortir de la culpabilité, mais d'avoir regretté de ne pas l'avoir fait puis de vous taper sa tête ensuite parce que peut-être qu'il n'y aura pas possibilité de revoir cette personne-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je sens. Donc, c'est une chance que vous devez saisir dans le moment, dans l'instant. et après ça, il va y avoir plein de synchronicité, d'opportunité pour faire croire de cette relation-là parce que c'est la bonne personne pour vous. Donc, je vous souhaite tout le courage nécessaire à mes scorpions pour avancer vers cette personne, du moins pour aller lui parler et faire déclencher l'ouverture pour la croissance de cette rencontre. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Et je veux vous remercier aussi pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chaque ligne de mes vidéos, de par vos partages, vos commentaires parce que j'ai vraiment grand plaisir à vous lire et je l'apprécie tout particulièrement. Donc, merci. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada